Bonjour à tous, vous êtes nombreux à avoir réalisé des berlaises en janvier pour suivre l'évolution des populations de l'arbre d'actise. C'est une bonne chose de faire le point au cours de l'hiver pour savoir s'il sera nécessaire de faire une intervention lorsque les conditions seront favorables bien sûr, c'est à dire avec des journées ensoleillées, des températures qui remontent et bien sûr des sols ressuyés. Quels sont les éléments à prendre en compte pour évaluer votre situation ? La taille du colza, ses conditions de croissance et le nombre de larves d'actise par plante. Détaillons ensemble quelques situations type. Premier cas qu'on observe particulièrement cette année, nous constatons des tout petits colzas qui font moins de 10 grammes par pied, voire 4-5 grammes par pied. Dans ces situations, il faut considérer qu'on est à risque vis-à-vis des larves d'altise et à l'égard de tous les ravageurs, c'est à dire des larves de charançon également et d'autres. Donc si ces colzas sont conservés en sortie d'hiver, il faudra veiller à avoir une protection insecticide optimale tout au long du cycle. Deuxième situation, vous avez réalisé un berlaise en début d'année et vous avez compté entre 2 et 5 larves par pied de type L2 et L3, c'est à dire les stades larvaires les plus nuisibles pour le colza. Si votre colza est bien développé, comme ici, qui fait plus de 45 grammes par pied par exemple, qu'il est bien enraciné dans des conditions poussantes, le risque est relativement limité. En revanche, si votre colza est moins développé ou s'il y a des facteurs agronomiques limitants, une intervention peut s'envisager. Troisième situation, vous avez réalisé un berlaise en début d'année et vous avez dénombré plus de 5 larves par pied de type L2 ou L3. Dans ces situations, on peut considérer qu'il y a un risque d'avoir une attaque nuisible et une intervention doit s'envisager. Seule exception, si vous avez un colza très développé qui fait par exemple plus de 80 grammes par pied, dans ces situations, on peut envisager une impasse. Le risque d'avoir des dégâts nuisibles n'est pas nul, mais il est toutefois très limité. Beaucoup d'entre vous s'interrogent sur l'efficacité des insecticides appliqués en sortie d'hiver. Les essais de Terrinovia montrent qu'on peut espérer une efficacité moyenne de l'ordre de 50% avec des solutions efficaces et adaptées au contexte de résistance. En revanche, il est difficile de prédire le gain de rendement parce que celui-ci va être dépendant des conditions climatiques au printemps et aujourd'hui personne ne les connaît. Si l'application est suivie par une reprise précoce et dynamique, il n'y aura probablement pas de gain de rendement. En revanche, si la reprise est tardive, une application insecticide de rattrapage en sortie d'hiver va venir sécuriser la production. C'est maintenant à vous de prendre la décision qui correspond le mieux à votre situation. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et plus encore via le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt !